Salut les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel concernant une quête exotique comment obtenir le bastion donc c'est vrai que cette arme devrait être disponible à la base de 28 janvier prochain donc voilà sur le planning que Bungie avait partagé mais a priori en ayant terminé la quête du couloir du temps donc en ayant déchiffré le code final ça nous permet de remonter le temps plus rapidement en fait tout est une question de temps cette saison et en fait on a pu accéder plus rapidement à la quête en ayant terminé donc la quête des couloirs du temps avant de commencer il est très important de faire cette partie de la quête avec le personnage avec lequel vous avez fait toutes les quêtes de 5 à 14 donc 5 à 14 partie 1, partie 2 et également les quêtes de 5 à 14 qui étaient disponibles à la tour c'est très important de sélectionner le personnage avec lequel vous avez fait toutes ces quêtes là je tiens également à parler rapidement de l'arme j'ai pu la tester alors cette arme est vraiment assez redoutable que ce soit en PVP ou bien même en PV tout va être une histoire de portée plus vous allez être proche et plus elle fera des dégâts et plus vous serez éloigné et plus ça sera compliqué d'en faire je vous mets par exemple un clip que j'ai vu circuler sur Twitter alors là c'est en PVP c'est vrai que ça fait un petit peu peur vu comme ça il arrive à faire 3 frags alors bien évidemment ils sont en FK il arrive à faire 3 frags avec une seule munition mais il faut savoir que d'une c'est pas évident à utiliser puisqu'il faut un temps de charge de l'arme et comme je vous l'ai dit auparavant les dégâts sont réduits avec la portée donc voilà c'est pas si efficace que ça c'est vrai que ça peut faire peur d'un premier abord mais voilà en ce qui concerne les percs également donc il y a deux percs très intéressantes la première s'appelle point de sein donc en rapport avec 5 à 14 charger l'arme pour tirer 3 rafales de cartouches cinétiques et la deuxième s'appelle percée une partie des dégâts de cette arme traverse les boucliers élémentaires donc ça c'est vraiment une très bonne perc en ce qui concerne le PVE allez c'est parti maintenant je vous explique comment vous allez pouvoir récupérer cette arme la première étape c'est de faire le code final des couloirs du temps il faut savoir que la communauté a fini de rassembler toutes les patterns et a réussi à élucider donc le chemin final je vous mets un screen à l'écran de ce que donne en fait le rassemblement de toutes les patterns voilà donc ça c'est vraiment un truc de fou ils ont cartographié en gros tous les couloirs du temps et donc ils ont pu trouver un chemin à travers ça je vous mets à l'écran également tous les symboles que vous devez prendre dans l'ordre il est composé de 30 symboles différents donc c'est très important de prendre son temps vraiment prenez votre temps faites-le à plusieurs si vous pouvez lire à plusieurs en même temps c'est mieux n'hésitez pas également à écrire les symboles sur une feuille à les rayer dès que vous avez traversé la porte correspondante au symbole ça vous évitera de vous perdre parce que 30 symboles c'est très long et si vous vous perdez sur la fin franchement je pense que ça va être compliqué de reprendre dès le début ça peut énerver rapidement pour ceux qui ne savent pas encore comment élucider un code comment utiliser ces caractères pour entrer un code vous allez tout simplement lancer les couloirs du temps vous allez entrer dans la première salle dans cette salle il y a 5 portes les portes ont des symboles correspondants et bien vous allez devoir entrer dans la porte correspondant au logo du code donc là par exemple dans la première salle vous allez entrer dans la porte correspondante au logo du trèfle et ainsi de suite pour le deuxième logo il faut trouver donc le logo correspondant dans la deuxième salle et voilà vous continuez comme ça donc il y a 30 salles à traverser 30 logos à trouver c'est très long vraiment prenez votre temps une fois que vous aurez terminé ce code vous pourrez accéder à la tombe alors chose qui est très importante écoutez bien le lore c'est vraiment super intéressant je vais pas en dire plus et je vais pas vous spoiler mais vraiment écoutez le lore c'est vraiment super intéressant ensuite vous allez donc récupérer cette quête exotique qui va vous demander de rendre visite à 514 514 lui va vous demander de tuer 5 serviteurs et capitaine des choux sur la côte enchevêtrée donc c'est 5 ennemis en tout c'est pas 5 de chaque c'est 5 ennemis en tout alors vous pouvez vous rendre directement au débarcadère des voleurs il y a souvent un serviteur plus loin sur la gauche qui spawn il y a également un capitaine qui va spawner derrière l'entrée du secteur oublié voilà ça se fait très vite à chaque fois moi je m'étais re-téléporté au débarcadère des voleurs dès que j'avais fait mes frags et franchement ça se fait en 2-3 minutes pas plus une fois cette étape terminée on va vous demander d'aller voir l'araignée ce dernier lui va vous demander de tuer axinix dans le secteur oublié du réservoir vide donc ça c'est directement au débarcadère des voleurs donc ce n'est pas le boss final du secteur oublié que vous allez devoir tuer mais vous le verrez en fait apparaître juste avant dans la même salle que le boss donc c'est un capitaine puis voilà il est vraiment assez facile à tuer c'est assez rapide à faire et ensuite une fois que cela est fait vous allez encore devoir retourner voir l'araignée cette fois-ci l'araignée va vous demander de réaliser 10 contrats de la côte enchevêtrée de réaliser 10 événements publics et de tuer 30 ennemis coriaces sur la côte enchevêtrée donc pour les contrats il faut savoir que tous les contrats fonctionnent les recherchés ainsi que les contrats de planète je vous conseille de cibler uniquement les recherchés des secteurs oubliés puisque si vous prenez ceux des zones des fois ils mettent du temps à apparaître donc voilà privilégiez vraiment ceux des secteurs oubliés et vous pouvez également prendre ceux de la côte enchevêtrée donc il y en a 2 puisque vous pouvez tout simplement les terminer en faisant vos événements publics pour la même étape de la quête d'ailleurs en ce qui concerne les événements publics je vous conseille de les passer en épique puisque c'est en contrat 2 au lieu de 1 et ça vous permettra d'aller vraiment plus vite au travers de cette quête et en ce qui concerne les ennemis coriaces là j'ai vraiment pas de conseil à vous donner vous verrez que vous aurez tué les 30 bien avant d'avoir terminé les événements publics et les contrats donc ça ça se fait tout seul une fois que vous aurez terminé donc cette étape de quête donc vos 10 contrats de la côte enchevêtrée les 10 événements publics et de tuer les 30 ennemis coriaces là vous allez devoir examiner une tombe dans le secteur oublié de la grotte du trappeur au ravin des 4 cornes alors là tout simplement vous avancez un petit peu dans le secteur oublié il faut pas aller bien loin à un moment donné vous allez descendre une petite cascade et vous verrez que la tombe vous pourrez l'examiner juste à gauche donc je vais l'emplacement directement dans cette vidéo une fois que vous aurez examiné cette dernière vous allez directement atteindre la dernière étape vous allez devoir tuer Reisk souillé dans l'assaut l'entrecreux souvenir donc là faut pas lancer l'entrecreux normal c'est vraiment l'entrecreux souvenir c'est en bas à droite directement dans la map et donc il y a du matchmaking n'ayez pas peur si vous êtes seul il y a du matchmaking et le niveau recommandé est de 750 donc moi je l'ai fait en faisant du matchmaking franchement c'est pas très compliqué il y a aucun modificateur par contre il ne faut pas tuer le boss final mais la cible va apparaître dans la même salle que celui-ci donc sur la droite et pour moi elle apparue juste après avoir téléporté le boss pour la première fois donc voilà dès que vous téléportez le boss pour la première fois n'hésitez pas à monter à droite et vous verrez qu'il y a un ennemi supérieur qui va apparaître vous le tuer et à ce moment là vous n'aurez plus qu'à aller voir 5-14 pour récupérer votre nouvelle arme exotique appelée le bastion j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira à récupérer votre bastion à vous aussi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss